Je voudrais juste vous inviter à vous assurer que vos micros sont éteints et en fait à partager vos questions via la boîte de chat que vous devez avoir à l'écran. On prendra toutes les questions et les questions seront répondues en fait une fois la présentation terminée. Donc, quelques mots du Conseil Régional de l'Environnement. Donc, on est un organisme d'un but non lucratif fondé en 1996, reconnu comme instance régionale en concertation par le gouvernement du Québec, dont nos objectifs sont vraiment la protection, la promotion du développement durable, protection de l'environnement. On est actifs sur un grand nombre de dossiers, aussi bien à l'échelle montréalaise qu'à l'échelle métropolitaine. Nous sommes aussi membres du Regroupement National des Creux, donc un ensemble de conseils régionaux au Québec qui travaillent ensemble sur une diversité d'enjeux. Au fil des années, bien sûr, on a développé plusieurs campagnes, plusieurs activités et projets. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la campagne ILO, qui est notre campagne phare des dernières années en termes de qualité des milieux de vie. Mais bien sûr, nous avons aussi une multitude de démarches, de projets et d'initiatives qui visent à influer à la fois les politiques publiques, à amener l'intégration des meilleures pratiques dans les projets de développement, les projets d'aménagement du territoire. Toute l'information, bien sûr, est sur notre site Internet, dont vous avez l'adresse sur la page. Et nous avons aussi une infolettre bimensuelle qui fait un peu le tour des dossiers en jeu, puis de l'état d'avancement de nos projets. Donc, comme je le mentionnais, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la campagne ILO. C'est le troisième webinaire que nous organisons. L'idée étant vraiment d'aborder une multitude de sujets, d'enjeux en lien avec les différents volets abordés par la campagne. On a, entre autres, eu un webinaire consacré à l'aménagement des emprises autoroutières par Alain Paquet, professeur de l'UQAM. Le dernier webinaire a été consacré aussi aux toitures vertes. Donc, vous pouvez retrouver ces webinaires sur le site d'ILO. Quelques mots de la campagne. Donc, comme je disais, c'est une campagne qui existe depuis 2015, qui se déploie dans l'est de Montréal et qui aborde une diversité, en fait, d'actions et de volets en vue d'améliorer la qualité des milieux de vie, en particulier auprès des populations les plus vulnérables. Tout ça porté par une grande vision de créer un grand réseau vert et bleu actif qui connecte le fleuve et la rivière. Donc, le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies, qui favorise l'accès à la nature, à l'ensemble de la population, qui met à disposition aussi des réseaux de transports collectifs et actifs conviviaux et sécuritaires. Et bien entendu, tout le volet d'aménagement qui concerne à la fois le verdissement, la lutte aux îlots de chaleur, le travail sur les stationnements, qui se traduit entre autres par notre attestation stationnement éco-responsable également. Et toute la question de la biodiversité en milieu urbain, d'où le lien en fait avec le webinaire de ce midi. Donc, pour illustrer, je ne passerai pas en revue l'ensemble des volets, mais vous pouvez trouver toute l'information sur notre site internet. La campagne ILO, c'est une campagne qui est financée en partie par le gouvernement du Québec, mais surtout qui est aussi, qui repose vraiment sur un engagement de l'ensemble de la collectivité. Donc, on a autant des propriétaires privés, des groupes locaux et régionaux, des groupes communautaires qui travaillent collectivement dans la mise en œuvre de cette grande vision de relier le fleuve à la rivière et de multiplier les interventions afin de créer des milieux de vie conviviaux et en santé pour l'ensemble de la population. Donc, mais sans plus tarder, je passerai la parole à Laura Charpentier, qui est la directrice générale de Miel Montréal, qui nous fait le plaisir de faire le webinaire de ce midi. Donc, comme je disais, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez les écrire dans la boîte de chat. On va les collecter, on les passera en revue une fois la présentation de Laura terminée. Donc, Laura, je te passe la parole à l'instant. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais me présenter rapidement. Je vais me présenter rapidement. Je vais mettre ma webcam pendant quelques minutes. Bonjour. Je m'appelle Laura, donc je suis la directrice de la coopérative Miel Montréal. On est une coopérative à but non lucratif, dont la mission est donc de soutenir la santé des pollinisateurs en ville. Je vais vous en dire un peu plus tout au long de ma présentation. Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite. Voilà. C'est parti. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Oui, ça marche, Laura. Ok, parfait. Donc, comme je vous le disais, on va parler d'apiculture urbaine, puis il y a plus largement des pollinisateurs en milieu urbain aujourd'hui. Et ça démarre en fait avec les inquiétudes. Il y a quelques années, autour des années 2009-2010, tout le monde a plus ou moins entendu parler du déclin des abeilles. Ça a été annoncé de manière assez sensationnelle dans les médias. On parlait de la disparition des abeilles avec le syndrome d'effondrement des colonies. Donc, vraiment aussi tout le temps, il y avait beaucoup de parallèles sur les abeilles, la pollinisation, l'agriculture, le fait que si les abeilles disparaissaient, on n'avait plus que quatre ans à vivre sur Terre, qui est une fausse citation d'Albert Einstein, par exemple. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de buzz autour de cette problématique, ce qui a fait que plusieurs personnes ont ressenti vraiment le besoin de faire quelque chose. On va le voir dans la présentation, ces informations qui sont communiquées par les médias, malheureusement, sont relativement approximatives. Il y a beaucoup, beaucoup de raccourcis, ce qui fait qu'elles peuvent être même inexactes. Il y a énormément de sensationnalisme et même, on va jusqu'à de la démagogie. Donc, on va vraiment, aujourd'hui, essayer de démêler ensemble le vrai du faux. Donc, parmi les questions que beaucoup de gens se posent, ces questions-là reviennent très souvent dans nos formations, dans nos ateliers, puis même, c'est des questions qui sont souvent posées par les médias. Donc, est-ce que l'abeille domestique est en voie de disparition ? Si elle disparaît, notre agriculture s'effondre, les abeilles sont utiles pour leur miel, il y a besoin de leur faire une arche de Noé, la ville est un environnement parfait, paradisiaque pour les abeilles, etc. Donc, premièrement, la première chose qu'on... L'abeille domestique, c'est une abeille, en fait, qui a été introduite au Québec. Elle est arrivée, donc, en fait, c'est une abeille qui est originaire d'Europe. Elle est arrivée il y a plusieurs centaines d'années pour la production de miel. Donc, en fait, on considère que l'abeille domestique, c'est un animal d'élevage, au même titre que, par exemple, les vaches ou les cochons. Donc, la santé de cette abeille-là, évidemment, elle est en train de diminuer. En fait, depuis les 30 dernières années, on voit sa santé qui chute, mais puisque c'est une abeille, c'est un animal domestique, un animal d'élevage, et bien, sa santé est maintenue par les interventions des humains. Donc, on va leur donner des médicaments, on va leur nourrir s'il n'y a pas assez de nourriture, on va les reproduire artificiellement, on va élever, en fait, artificiellement, donc, accélérer les mécanismes de reproduction. Donc, tout ça fait que l'abeille domestique, en tant que telle, n'est pas directement en danger, même si sa santé, évidemment, se détériore depuis quelques années. Par contre, quand on parle d'abeilles, on parle aussi d'abeilles sauvages qui, elles, sont en réel péril, tout simplement, parce que, premièrement, peu de gens les connaissent, et donc, évidemment, peu de gens les protègent. Donc, on va essayer de parler autant de l'abeille domestique que des abeilles sauvages. Donc, le déclin des pollinisateurs, en fait, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un enjeu mondial. Il n'y a personne qui est vraiment protégé de ça. Et c'est non seulement le déclin des abeilles domestiques, des abeilles sauvages, mais plus largement de tous les pollinisateurs et de tous les insectes. Pourquoi on parle plus souvent de l'abeille domestique ? Eh bien, c'est parce que cette abeille-là, on la connaît, on peut regarder à l'intérieur d'une ruche, on peut évaluer l'état de santé de ces ruches-là, regarder les maladies, puis peut-être les traiter. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que... C'est pour ça que l'abeille est souvent représentée comme une sentinelle de la qualité de l'environnement. C'est aussi parce que l'abeille et la ruche sont extrêmement sensibles, en fait, à toute variation de l'environnement. Donc, ça nous aide vraiment à comprendre ce qui se passe aussi à l'extérieur d'une ruche. Quand on parle de l'abeille domestique, par exemple, nous, les apiculteurs, puis les chercheurs ont pu faire des études. Puis, en ce moment, par exemple, on est dans une mortalité à travers l'hiver, donc la mortalité hivernale au Québec, qui est aussi autour des 30 %. Chaque hiver, on perd 30 % des abeilles. Une mortalité soutenable, donc une mortalité naturelle durable au Québec se situerait autour des 10 %. Donc, on voit qu'on est sur un taux de mortalité qui est bien plus élevé que ce qu'il faudrait. Si on parle des autres pollinisateurs, on peut parler, par exemple, du monarque, qui est assez connu ou reconnu en Amérique du Nord. Et là, c'est 90 % du déclin des populations de monarques qui ont été évalués dans l'Est de l'Amérique du Nord. Pareil pour les bourdons, il y a toutes les espèces qui se raréfient, et il y a au moins 4 espèces qui, au Québec, ont été déclarées en voie d'extinction. Il y a 20 % des papillons, en fait 17 %, excusez-moi, des 800 papillons qui sont en Amérique du Nord qui sont aussi en risque d'extinction. Donc, là encore, on voit bien qu'il y a quelques espèces qu'on peut monitorer, qu'on peut suivre, et que l'abeille nous permet vraiment d'avoir des informations plus poussées. D'où l'importance de continuer à l'observer, puis aussi l'importance de généraliser que ce qui se passe pour les abeilles, c'est applicable à tous les insectes. Et souvent, les abeilles étant des insectes sociaux qui vivent dans une ruche, sont souvent même plus fortes, peuvent mieux se protéger aux agressions de l'environnement, puis aux agressions, par exemple, des parasites. Donc, nous, on considère, chez Niel Montréal, par exemple, que si l'abeille va mal, on prend pour postulat que le reste des insectes va encore plus mal. Donc, maintenant qu'on a fait ce constat-là, on connaît de mieux en mieux les causes du déclin des abeilles. Ah, pardon, excusez-moi. En fait, je voulais vous parler, donc, abeilles domestiques, mais aussi, donc, abeilles indigènes. Puis, comme on ne les connaît pas, je voulais faire un petit slide là-dessus. Donc, les abeilles indigènes, qui elles sont, dans le fond ? Eh bien, c'est des abeilles qui vivent naturellement au Québec. Au Québec, il y en a plus de 375 espèces qui ont été identifiées. Ça veut dire qu'il y en a sûrement plus qui ne l'ont pas été. Et juste à Montréal, on a près de 195 espèces qui ont été identifiées par Étienne Normandat en 2014. En fait, 192, c'est le nombre exact. Et donc, comme vous pouvez le voir avec les images, il y a quand même vraiment, vraiment un gros range de diversité dans ces abeilles-là. Il y en a des petites, il y en a des grandes, il y en a certaines qui ressemblent à des mouches, il y en a d'autres, excusez, il y en a d'autres qui ressemblent à des guêpes. Excusez-moi. Désavantage de travailler à la maison, il y a mon chat qui vient de sauter sur le clavier. Donc, je remets, voilà. Donc, c'est vraiment une grosse diversité, puis une grande richesse. Puis, c'est ces abeilles-là qu'on essaye vraiment d'aller protéger aussi. Donc, on revient aux causes. Donc, les causes du déclin qui ont été identifiées jusqu'à présent, ce que tout le monde s'entend à dire, c'est que ce sont des causes multifactorielles et donc, ce sont des causes très complexes. On ne peut pas malheureusement pointer du doigt une seule chose, un seul méchant dans cette affaire-là. Puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui s'entremêlent. Les quatre principales causes qui sont identifiées pour le déclin des insectes et des pollinisateurs, eh bien, ce sont ces causes-là. Donc, la principale est celle qui a été prouvée scientifiquement, qui sont les pesticides systémiques, donc l'usage des pesticides systémiques, plus précisément les néonicotinoïdes qui ont en fait un effet vraiment néfaste sur la santé des colonies. Donc, les pesticides systémiques peuvent créer des intoxications aigües quand les taux sont vraiment élevés. Donc, ça, ça veut dire que les abeilles meurent tout de suite. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus vicieux, c'est une intoxication chronique, c'est-à-dire que c'est des taux qui ne tuent pas les insectes tout de suite, mais c'est des taux qui permettent aux pesticides d'être transportés, par exemple, des fleurs jusqu'à la ruche, dans la ruche, en fait, de fragiliser toute la ruche au complet et qui va finalement faire de l'immuno-déficience. Donc, petit à petit, les ruches vont être moins en santé, moins fortes pour résister aux parasites. Elles ne vont pas mourir directement par les pesticides, mais elles vont mourir de causes environnantes. Donc, la deuxième cause, c'est les maladies parasites. Il y en a de plus en plus depuis ces dernières années. Et ce sont des, par exemple, on connaît le Varroa, qui est présent dans toutes les colonies au monde. Il y a peut-être encore un endroit, je pense que c'est la Nouvelle-Zélande, mais je ne suis pas sûre. Les îles de la Madeleine étaient jusqu'à quelques années protégées, mais malheureusement, elles ont trouvé les premiers cas de Varroa. Donc, c'est vraiment un parasite qui va partout avec la mondialisation, le transport des marchandises, les voyages. Malheureusement, les maladies vont beaucoup plus vite. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui affaiblit les colonies. Les changements climatiques, puisque comme je vous le disais, les abeilles sont sensibles à vraiment tout ce qui les entoure. Donc, des hivers plus chauds, des hivers plus humides, parce qu'il y a moins de neige, plus de pluie, malheureusement. Des vibrations, des vents, etc. Tout ça peut malheureusement influencer sur la santé de la ruche. Puis, finalement, une des grandes causes aussi, c'est la perte d'habitat. Et la perte d'habitat qui se définit dans deux aspects. Premièrement, plus en milieu rural, dans l'utilisation des monocultures. Donc, la monoculture qui est un champ avec une seule espèce, une seule sorte de plante, puis qui a des grandes, grandes, grandes superficies. Donc, ça, ce que ça va créer, c'est des espèces de déserts alimentaires pour les abeilles. C'est-à-dire que pendant, si et pendant la floraison de la plante, il y a de la nourriture, mais malheureusement, pendant le reste de l'année, il n'y a aucune nourriture qui est accessible pour les abeilles. Les abeilles domestiques se sortent un peu mieux parce qu'elles ont un rayon où elles peuvent aller chercher de la nourriture quand même très loin. Donc, de 3 à 5 kilomètres en cas de famine. Mais la plupart des abeilles sauvages ont un rayon beaucoup plus petit qui est autour de 50 à 500 mètres. Donc, malheureusement, la monoculture signifie qu'elles peuvent plus s'alimenter et donc, elles vont finir par quitter ou mourir dans les zones de monoculture. La deuxième cause, c'est l'urbanisation. Et l'urbanisation, tout simplement, c'est le fait qu'on a des endroits dans les villes qui sont extrêmement minéralisées. Il manque de fleurs, il manque aussi beaucoup d'endroits où les insectes peuvent faire leur nid. Donc, ce qui crée vraiment une problématique au niveau de la santé des pollinisateurs. Donc, pourquoi tout ça, c'est vraiment important à comprendre et pourquoi tout ça, c'est important aussi et que c'est directement relié à la santé des humains ? Eh bien, c'est parce que les pollinisateurs sont responsables de la pollinisation et la pollinisation, c'est la reproduction des plantes et c'est ce qui permet à des fleurs de devenir des fruits. Donc là, on a deux images assez parlantes. C'est une expérience marketing qui a été faite par un supermarché, je pense, pour vraiment montrer la diversité et le manque de diversité qu'il y aurait si les abeilles venaient à disparaître. Donc, pourquoi ? C'est parce qu'il y a 70% des espèces cultivées qui dépendent de la pollinisation. 35% de la production agricole mondiale et 80% de l'ensemble des espèces végétales dépendent de la pollinisation, ce qui veut dire qu'il y a de la régénération de nos écosystèmes qui en dépendent. Et aussi, puisque les plantes et les insectes sont le tout début de notre chaîne alimentaire, eh bien, ça a une réaction en chaîne. Donc, si les abeilles venaient à disparaître, si les insectes venaient à disparaître, on aurait forcément des baisses dans les populations d'oiseaux, dans les populations de plus gros oiseaux, puis dans les populations de mammifères. Donc, toute la chaîne alimentaire est vraiment déséquilibrée. Pour vous donner un chiffre, l'abeille domestique a une valeur d'à peu près 15 milliards par an. La valeur de la pollinisation représente 15 milliards par an aux États-Unis. Pour les abeilles sauvages, on parle à peu près de 3 milliards par an. Donc, c'est quand même des chiffres extrêmement grands, puis on parle juste des États-Unis. Donc, dans ce contexte, on a tous eu le sentiment, les citoyens ont tous eu ce sentiment-là qu'il y avait besoin de faire quelque chose, qu'on avait besoin de faire des actions concrètes. Et le postulat qui a été le postulat dans les années 2010, c'est qu'en ville, parce qu'on avait de manière générale une utilisation beaucoup moins importante des pesticides, ou plusieurs villes, par exemple Montréal, qui interdisent les pesticides, on a aussi une belle diversité de fleurs, les balcons, les parcs, etc. Et que l'apiculture pouvait donner lieu à la production de miel, donc qui deviendrait un produit hyper local, et comme à petite échelle aussi, qui ferait partie de la promotion de l'artisanat, on s'est dit que l'apiculture urbaine, donc venir mettre des ruches en ville, pouvait être une solution, parce que la ville semblait être un environnement assez généreux pour les abeilles, et un environnement où elle serait en meilleure santé. Donc c'est exactement sur ce postulat-là que la coopérative Miel Montréal est née. Ça a été des collectifs étudiants qui avaient chacun leur ruche de leur côté, qui ont décidé de se mettre ensemble pour, à la base, faire des tables d'échange de pratiques. Et puis finalement, on s'est fait demander par des clients, comme le Palais des Congrès, la TAU, de gérer des ruches pour eux, parce qu'il y avait vraiment ce besoin-là, ce besoin de passer à l'action et de poser un geste concret, donc une action pragmatique. La problématique dans tout ça, c'est que, comme vous le voyez, on est parti d'une dizaine de ruches en 2010. Aujourd'hui, on avoisine les 2000 ruches à Montréal. Donc c'est vraiment une augmentation qui a explosé dans les dernières années, qui est exponentielle. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cadres de réglementation. Donc la ville de Montréal n'a aucune réglementation en place quant au nombre de ruches ou même ce que ça prend pour les obligations de se former, par exemple, pour avoir une ruche. Et donc on a la crainte, chez Miel Montréal, qu'on arrive assez rapidement à une saturation du milieu. Il y a plusieurs villes qui ont déjà vécu cette situation, des villes où l'apiculture a commencé il y a quelques années avant l'apiculture à Montréal, comme par exemple à Paris ou à Londres, où il y a des études scientifiques qui ont prouvé que les fleurs étaient très pauvres en hectares et donc que l'arrivée de l'apiculture avait appauvri l'environnement en termes de ressources. Il y a aussi des villes qui ont mis des systèmes de prévention en place. Par exemple, on a un bel exemple avec la ville de Gatineau qui a fait un projet pilote puis qui marche avec des licences. Donc les gens doivent s'inscrire pour avoir le droit de faire de l'apiculture, ce qui permet un meilleur contrôle du nombre de ruches. Et aussi, ils doivent suivre des formations obligatoires. Donc ça permet aussi un contrôle de la qualité des apiculteurs, entre guillemets, la qualité de leur connaissance. Ce n'est pas encore le cas à Montréal. Donc nous, on est parti sur le principe qu'il fallait avoir un principe environnemental fondamental qui s'appelle le principe de précaution. Et que tant qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller avec les ruches, eh bien, on faisait très attention à ce qu'on pouvait faire en amenant des ruches comme ça en tout cas. Donc la question qu'on s'est posée assez rapidement à la coopérative, quand il y a plusieurs personnes qui sont rentrées sur notre conseil d'administration, comme par exemple Marc Sardi, qui est un spécialiste des pollinisateurs indigènes et d'autres biologistes, c'est que si on regarde les causes du déclin, donc les pesticides, la perte d'habitat, les changements climatiques, les parasites et les maladies, et quand on regarde la solution de l'apiculture urbaine pour sauver les abeilles, eh bien, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le lien entre cette problématique et cette solution, il y a vraiment un impact réel ? Est-ce qu'on répond vraiment à ces problématiques-là qu'on a identifiées en mettant plus de ruches en ville ? Donc on a essayé à la coop de développer un esprit critique par rapport à cet enjeu mondial. C'est vraiment de toujours faire le lien entre la solution qu'on amène quelque part et la problématique qu'on veut attaquer à la base, puis c'est très important même dans les différentes années parce que les problématiques et les solutions évoluent, de toujours garder ça en tête. Puis on a appelé ça l'esprit critique autour de l'apiculture urbaine, c'est aussi cet esprit-là, ce questionnement-là, sert pour plein d'autres enjeux environnementaux qui sont assez complexes parce que quand on a tendance à trop simplifier, on perd une partie de la problématique et donc les solutions qu'on y amène sont souvent incomplètes. Donc pour ça, on va revenir aux causes du déclin, puis on va un petit peu décortiquer en quoi il y a un lien ou pas avec la solution de l'apiculture urbaine. Donc je vous remets cette slide-là. Et donc on va commencer par les pesticides. Donc les pesticides, par exemple, effectivement, ils sont directement liés à la santé des abeilles et effectivement, il y en a moins en ville, mais ce qu'on a oublié de considérer, c'est que la problématique se situe plutôt en campagne qu'en ville. C'est-à-dire qu'en ville, on a quelques centaines, quelques milliers de ruches, mais au Québec, il y a environ 60 500 ruches et la plupart, donc 80 % de ces ruches-là, sont gérées par 50 entreprises. Donc ça veut dire que c'est des entreprises avec énormément de ruches qui se situent en milieu rural. Donc effectivement, la ville offre un environnement avec beaucoup moins de pesticides, mais pour l'instant, il n'y a pas de lien, malheureusement, avec l'utilisation des pesticides en campagne liés à la monoculture et la santé des abeilles qu'on va mettre en ville. Donc la problématique n'a pas été très, très bien comprise. On a oublié quelques liens. Et donc pour les pesticides, on ne règle pas vraiment cette problématique-là en mettant des ruches en ville, tout simplement. Pour les changements climatiques, maintenant, on se rend compte que premièrement, les changements climatiques sont des effets mondiaux. Les villes ne sont pas privilégiées, il n'y a pas un meilleur traitement des changements climatiques en ville. Souvent même, les effets sont pires en ville. Il y a plus la chaleur est pire, la qualité de l'air est moindre. Et quand on a cette idée des ruches sur les toits, par exemple, les toits sont vraiment des zones qui sont plus encore exposées à tout ce qui est forte chaleur, des grands vents et des vibrations qui sont dues, par exemple, aux bouches d'aération, des systèmes de déclimatisation, etc. Donc on voit que les changements climatiques, il pourrait y avoir plus de ces effets, de ces changements-là en ville. Donc, ce n'est pas non plus une façon, on ne résout pas non plus cette problématique-là avec des ruches en ville. Les parasites, c'est assez rapide, il n'y a pas vraiment de différence en ville ou en campagne. Il y a même tendance à avoir plus de parasites et ça, ce n'est pas dû au fait que la ville soit plus propice aux parasites, c'est plus le fait qu'en ville, on considère l'apiculture comme un loisir et les gens ont tendance à moins être formés, malheureusement, pour reconnaître ces parasites et donc les traiter ou en tout cas prendre des actions. Donc, ce qui veut dire qu'on devient, sans le vouloir, on peut devenir, en fait, les villes peuvent devenir des poules ponnières à maladie et présentement, c'est vraiment la raison, la plus grosse raison qui fait vraiment peur aux apiculteurs en milieu rural et qui fait qu'il y a plusieurs apiculteurs en milieu rural qui voient d'un mauvais œil l'apiculture urbaine, c'est ce contrôle-là des parasites. Ils ont vraiment peur qu'en ville, on fasse un petit peu n'importe quoi et puis que, eux, ça leur fasse perdre, que les maladies se transmettent et puis que ça leur fasse perdre, finalement, ça devienne des menaces pour eux. Finalement, le dernier point qui est la perte d'habitat, on voit que les villes sont très minéralisées. Alors, certes, il y a des ressources florales, mais c'est quand même des ressources florales limitées. Quand on regarde, par exemple, des quartiers comme le centre-ville de Montréal, on voit qu'il y a beaucoup plus de surface asphaltée que de surface fleurie. Il n'y a pas d'espace de nidification non plus parce qu'on a tendance, et puis avec les techniques de construction, par exemple, on a tendance à faire de plus en plus des murs très, très lisses. Il n'y a plus de craques, il n'y a plus d'interstices dans les maisons, par exemple. Donc, on vient limiter vraiment les endroits où les abeilles peuvent soit s'abriter, soit faire leur nid, pondre leurs oeufs, etc. Et donc, on vient créer, finalement, avec le côté d'organisation, une compétition entre les espèces pour la nourriture et entre les habitats, et même une compétition intra-espèces qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est arrivé à Montréal qu'il y a de la compétition entre abeilles, entre ruches, parce qu'il n'y avait pas assez de ressources. Donc, avec tout ça, on se rend compte que si on reprend les causes du problème, la solution qui est l'apiculture, on a eu une mauvaise évaluation à la fois du problème, de notre solution, puis aussi de notre environnement. Donc, comment on fait, finalement, pour avoir un réel impact en ville si on veut faire des gestes pour aider les abeilles ? Eh bien, nous, chez Miel Montréal, on considère que l'apiculture urbaine, ça ne doit pas, en fait, être une vocation de production de miel. Ça ne doit pas être non plus pour la pollinisation parce qu'on se rend compte que la pollinisation se passe relativement bien à Montréal et se passait relativement bien avant l'arrivée des ruches en masse. Et ce n'est pas non plus pour sauver les abeilles parce que je viens de l'expliquer, toutes les causes qui provoquent le déclin des abeilles ne sont pas répondues directement en mettant simplement avec le lac de mettre une ruche sur un toit, par exemple. Donc, finalement, pourquoi on continue à faire de l'apiculture ? Eh bien, chez Miel Montréal, on est persuadé et on est convaincu que c'est pour éduquer et sous certaines conditions que je vais vous dire un peu plus tard. Donc, à droite, moi, je considère que l'apiculture, c'est ça. Ça, c'est un de nos jardins qui se situe au Campus 1000 et on voit que, oui, il y a des ruches, mais il y a surtout, on est surtout venu créer un jardin de plantes mélifères, donc de plantes qui ont du nectar et du pollen qui sont les deux sources de nourriture des abeilles et c'est ça qu'on a vraiment mis en avant. Donc, en fait, la ruche a permis à la fois la création d'un jardin et puis, vous le voyez, il y a plusieurs personnes sur la photo, c'est parce que c'est des élèves, en fait, d'une de nos formations et ces élèves-là viennent premièrement apprendre ce que c'est l'apiculture, mais deuxièmement, viennent gérer ensemble un seul rucher. Ça veut dire qu'on est parti d'une gestion individuelle des ruches sur un toit à une gestion collective, c'est-à-dire un groupe de personnes qui vont gérer quelques ruches. Donc, là, on vient éviter de multiplier le nombre de ruches à Montréal et donc, ces deux options-là sont des options qui, pour nous, sont conditionnelles à la pertinence d'avoir des ruches en ville. Donc, l'éducation est au cœur de notre pratique. Donc, sans plus tarder, je vais donc vous revenir sur la mission de Miel Montréal et cette mission-là, on l'a, à travers les années, adaptée vraiment à notre connaissance de la problématique et donc, on est arrivé à ce que Miel Montréal soit une coopérative donc à but non lucratif qui a pour mission d'éduquer à l'importance des pollinisateurs qui favorisent et qui encouragent la création d'habitats favorables à la biodiversité et enfin, qui fait la promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain. Donc, pour aller un peu plus en profondeur dans ces valeurs-là, en 2017, il y a eu une rédaction en fait, ça a commencé en 2015-2016, ça a pris un petit peu de temps parce que ça a été une rédaction collective de plusieurs membres, de plusieurs de nos membres en fait, pour rédiger une charte qui illustre vraiment notre engagement pour le respect de la biodiversité au-delà du buzz que nous, on décrit un petit peu de « on met des ruches pour sauver les abeilles ». C'est une pétition, on l'a fait, on a écrit notre charte puis on l'a fait en forme de pétition. Donc, notre cible, c'était d'avoir 500 signatures pour pouvoir aller voir la ville avec ces 500 signatures-là, excusez-moi, et puis demander à ce qu'il y ait une réglementation qui soit mise en place. Aujourd'hui, on en a 466, donc on n'est pas très loin du but. Puis, je vais aller sur le site pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Donc, la charte finalement de l'apiculture, ce que ça veut dire, vraiment, on reprend les valeurs qui ont fait la promotion chez Miel Montréal. Donc, on dit vraiment parce qu'un loisir ne doit pas devenir une menace pour la biodiversité. Donc, vous retrouvez les principes fondamentaux de la coop, l'éducation au cœur de la pratique, la valorisation et la conservation de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on prend soin à la fois des abeilles domestiques mais également des pollinisateurs indigènes. Et donc, on fait attention à combien de végétaux et la richesse des végétaux qu'il y a en ville. On prend en compte évidemment les impacts écologiques que peuvent avoir l'introduction d'abeilles domestiques. Donc, comme je vous ai dit tantôt des compétitions entre espèces ou inter-espèces, le manque de ressources, la transmission d'agents pathogènes, donc tout ça est pris en compte. On prône un principe de précaution à travers un développement raisonné et progressif de l'apiculture, à l'inverse d'un développement exponentiel et très rapide. On valorise le côté inclusif de la biodiversité, donc encore une fois, on essaie de penser à tout le monde. On reconnaît que la production de miel représente une occasion pour faire découvrir aux citoyens une production de miel hyper locale, mais qu'elle n'a pas vocation de devenir une menace et une compétition aux agriculteurs et apiculteurs qui sont en milieu rural. On ne veut pas voler la vedette, on a des petites productions et puis de toute façon, on n'est absolument pas capable de nourrir toute la population en milieu urbain avec notre miel. Et donc, on prône une apiculture responsable avec la santé des colonies, la responsabilité des apiculteurs et également, on a aussi la portée politique puisque pour nous, l'apiculture urbaine est un vecteur quand même d'engagement. Les gens sont très concernés par la problématique du déclin des abeilles et donc, on s'en sert vraiment pour un vecteur motivant au niveau politique. Et dans ce paragraphe-là, on parle beaucoup aussi de tout ce qui est... Alors, notre formatrice Virginie Hichaud a créé un terme pour ça. Donc, souvent, on parle de greenwashing. Donc, elle, elle parle de beewashing, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui récupèrent la motivation des gens pour faire une action au niveau du déclin des abeilles puis qui s'en servent pour vendre des choses ou pour faire passer certains messages qui sont très raccourcis. Donc, attention au beewashing et au greenwashing. on n'encourage absolument pas ces systèmes-là. Donc, ça, c'est notre charte. Je vous invite à la lire puis à la partager et la signer si vous semblez être en accord avec. Puis, c'est vraiment ce qui guide nos valeurs puis ce qui guide en fait notre prise de décision à la coopérative. Donc, notre approche chez Miel Montréal, elle est tournée comme je vous le disais autour de quatre fondamentaux. Donc, l'éducation en fait pour, excusez-moi, plus particulièrement en fait, ces quatre fondamentaux quand on fait une évaluation des projets qu'on veut sélectionner, des projets qu'on veut lancer. Donc, c'est la composante éducation. Il y a absolument besoin qu'il y ait de l'éducation au sein de toutes les ruches qu'on gère dans tous les projets puis toutes les ruches qu'on gère à Montréal. On a une composante éducative à travers des ateliers, à travers la participation de certaines personnes, certains de nos clients à la gestion du ruché. Il faut que le ruché et le projet plus largement soient mobilisateurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un engagement soit des employés, soit des étudiants quand c'est des établissements scolaires, soit de la communauté autour des clients avec qui on a des ruches. Il faut qu'il y ait un engagement et une volonté de créer des jardins pour les pollinisateurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un engagement à s'assurer que le milieu a assez de ressources florales, donc de ressources alimentaires pour les abeilles avant de pouvoir mettre des ruches et finalement, on prône évidemment une apiculture responsable, éthique et durable. Comment ça se traduit ? Par exemple, dans la gestion de nos ruchers, donc premièrement, la coopérative a limité le nombre de ruches qu'elle gérait à 50 ruches, dont 20 de ces ruches sont 100% dédiées à de l'éducation, ce qui veut dire qu'on a à peu près 30 ruches en gestion avec des clients. C'est sûr que c'était une grosse limite éthique, c'est une limite aussi qui a mis à mal notre modèle d'affaires parce qu'on a dû trouver d'autres façons de survivre entre guillemets parce qu'on a par raison éthique limité notre principale source de revenus mais vraiment, pour nous, il n'y a aucun sens si on ne fait pas ça, on n'a plus aucune légitimité. Donc, nos critères de qualification, chaque année, on a quelques ruchers qui s'autonomisent, on en prend quelques-uns mais on reste vraiment dans ce 50 ruches-là et les critères de qualification pour avoir des ruches avec la coop, c'est vraiment que les ruches soient dans un milieu à faible densité, ce qui veut dire par exemple que du fait même on refuse les clients qui nous proposent de mettre des ruches dans les quartiers de Ville-Marie, Centre-Ville, Plateau-Rond, Mont-Royal et une partie de l'arrondissement heureusement parce que malheureusement ces quartiers-là sont déjà saturés donc ça, c'est à reconsidérer chaque année pour voir où se situent les nouvelles ruches etc. Malheureusement, c'est relativement complexe parce qu'aujourd'hui à Montréal, il n'y a pas de cartographie des ruches urbaines mais comme l'apiculture est quelque chose de vraiment dispendieux souvent c'est vraiment proportionnel avec la moyenne des salaires des personnes qui vivent ou la moyenne des entreprises donc au plus les quartiers sont entre guillemets riches au plus il va y avoir des ruches donc comme je disais un fort potentiel éducatif et aussi une forte visibilité c'est-à-dire qu'on refuse aujourd'hui de mettre des ruches sur des toits on a juste aujourd'hui encore trois clients qui ont des ruches sur des toits dont deux sont des toits de terrasse avec une accessibilité ce qui veut dire que les gens peuvent visiter quand même les ruches donc nous on trouve que mettre des ruches sur des toits c'est inutile pour plusieurs raisons premièrement parce que les gens ne les voient pas et deuxièmement parce que ça complexifie beaucoup le travail des apiculteurs et que ça peut même rendre l'apiculture dangereuse on a déjà eu des accès sur des toits avec des échelles par exemple alors imaginez-vous quand on fait des recoltes de miel où les hausses donc les boîtes de miel pèsent entre 15-30 des fois 40 kilos ça peut être vraiment dangereux donc critères de qualification les projets doivent être absolument en accord avec notre positionnement éthique et il faut qu'il y ait un engagement de la préservation de la biodiversité et de l'impact positif sur le milieu de travail pardon de la vocation sociale et ou de l'impact positif sur le milieu de travail sans ces garanties là on ne va pas mettre de ruches finalement il y a la volonté de développer des aménagements favorables à la biodiversité comme je vous disais donc des jardins avec des ressources à la fois pour la nourriture et l'abri pour les abeilles et les pollinisateurs alors là dedans maintenant comment peut-être qu'il y a certaines personnes je suis désolée qui ont un peu eu leur bulle de péter parce que souvent on a cette idée vraiment très romantique puis très positive de l'apiculture puis souvent à la fin de mes formations il y a des gens qui ont un peu des mines déconfites donc désolé pour ça mais il y a quand même plein de façons d'aider les abeilles qui sont souvent moins dispensieuses et qui ont des impacts bien plus grands que de mettre des ruches en vie donc comment vraiment aider les abeilles sachant que le manque la perte d'habitat et le manque de ressources donc nourriture et abri qui sont toutes les deux en fait qui sont toutes les deux qui sont toutes les deux répondues par des fleurs finalement parce que les fleurs sont autant des ressources alimentaires que des ressources des endroits où les abeilles peuvent s'abriter et bien en plantant et bien en plantant des fleurs indigènes on vient recréer de l'habitat pour les pollinisateurs et en plus de ça on vient créer aussi des endroits qui sont vraiment esthétiquement beaux et qui sont très agréables autant pour les humains que pour les insectes et il y a même dans la qualité des sols la gestion des eaux de flux etc. il y a énormément d'effets positifs en parallèle de juste des ressources pour les pollinisateurs puis le côté esthétique donc vraiment travailler à créer des jardins alors pourquoi on dit des fleurs indigènes ça veut dire que c'est des fleurs et des plantes québécoises parce que ce qu'on veut c'est soutenir oui les abeilles domestiques mais surtout les abeilles indigènes donc québécoises et que les abeilles les pollinisateurs de manière plus globale ont coévolué depuis des millénaires avec les fleurs les fleurs et les abeilles ont à peu près émergé en même temps parce qu'il y a une réelle symbiose il y a une complémentarité très complexe et donc la meilleure façon de nourrir des pollinisateurs québécois c'est en leur donnant accès à des fleurs québécoises les jardins en plus de ça sont vraiment des opportunités pour éduquer employés élèves collègues familles name it donc c'est vraiment de superbes opportunités pour faire des ateliers pratiques pour faire même des ateliers théoriques qu'il y ait des abeilles domestiques ou pas dans les jardins c'est vraiment un super outil pédagogique et c'est vraiment une façon aussi de se démarquer avec un engagement durable éco-responsable et inspirant donc dans cette continuité là on a lancé une opération qui s'appelle gardien des pollinisateurs et c'est une formule en fait qui permet de créer ce qu'on appelle un oasis pour la biodiversité donc c'est un jardin avec des plantes sélectionnées parce qu'elles sont elles créent à la fois de l'abri et de la nourriture pour les abeilles on a aussi des activités éducatives dynamiques et inspirantes qui accompagnent en fait toute la saison où les fleurs et les abeilles sont en activité donc pour vraiment engager les communautés puis transmettre des connaissances on participe en ayant un jardin à la santé des ruches de son quartier donc nous on considère que les personnes qui plantent des fleurs sont aussi importantes voire plus que les personnes qui font juste mettre une ruche sur son toit donc on considère que quand on plante des fleurs et qu'on met un jardin dans son entreprise par exemple on a le droit en fait et la gratification de pouvoir aussi avoir du miel de son quartier parce que c'est grâce à nous finalement et c'est grâce aux ressources qu'on donne aux abeilles qu'il y a une production de miel qui est possible et puis en mettant des fleurs on fait une réelle différence pour tous les pollinisateurs montréalais d'autres insectes et même certains oiseaux par exemple ou petits mammifères si on a des jardins de grande taille donc c'est vraiment pour ça que cette offre-là est intéressante c'est parce qu'on vient vraiment attaquer une des causes du déclin des pollinisateurs la perte d'habitat donc directement et donc on a une solution qui a vraiment un impact sur la santé des pollinisateurs en milieu urbain dans cette veine il y a le lancement de l'opération des gardiens des pollinisateurs qui va se faire en collaboration avec le conseil régional de l'environnement dans le cadre de la campagne Nilo comme c'est une formule qu'on propose pour la première fois à Montréal ilo donc à travers le creux nous a fait l'honneur de financer cinq projets dans l'est de Montréal donc ces cinq projets qui vont pouvoir être faits gratuitement on va faire un lancement d'appel à projet dans les prochaines semaines ce lancement va être fait par le creux directement et donc on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à travers nos infos lettres pour ne rien manquer car plus d'informations sont à venir voilà j'ai fini pour ma présentation j'espère que vous avez apprécié puis je pense qu'on va répondre aux questions merci beaucoup Laura pour la présentation super intéressant il y avait quelques questions dans le une première question dans le chat de Charles bonjour très intéressant de votre présentation j'aimerais savoir quelle superficie de pré-fleurie est nécessaire pour soutenir une colonie d'abeilles domestiques sans priver les insectes indigènes de leurs ressources c'est la question la question la plus simple pour la première question alors malheureusement il n'y a pas de connaissances les seules connaissances qu'on a c'est combien il faut de fleurs pour qu'une colonie d'abeilles donc domestiques soit en santé puis là ça dépend et la complexité est amenée parce qu'évidemment chaque fleur a un potentiel différent en termes de production de nectar et de pollen et donc ce qu'on estime pour l'apiculture domestique c'est que pour une ruche il faut à peu près un hectare de fleurs donc c'est énorme donc on se doute bien c'est pour ça qu'on se doute bien qu'en ville on n'a pas malheureusement cette quantité là pour tous les pollinisateurs plus toutes les abeilles qu'on est venu mettre dans les dernières années Merci Il y avait une question de Francine pourriez-vous suggérer 5 plans d'hygiène à introduire au jardin ? 5 plans ? Oui je pourrais faire suivre il y a une liste qui existe du ministère de l'agriculture et des pêcheries qui est aussi disponible sur internet tout ce qui est astère va être très très bon parce qu'il y a des centaines de mini fleurs à l'intérieur du coeur de la fleur évidemment on pense à l'asclépiade qui est très très bonne pour le monarque mais qui est aussi une plante très bonne mellifère il y a les agastaches il y a les monardes et puis il y a beaucoup de plantes aromatiques comme le thym le romarin la coriandre qui sont toutes des plantes mellifères merci après une question de Maureen concernant l'appel à projet c'est le terrain de l'est le territoire de l'est est accepté oui en fait c'est celle comme je le mentionnais dans l'offre des gardiens des pollinisateurs va se faire dans le territoire de la campagne qui commence en fait à la rue Papineau jusqu'à la pointe de l'île de Montréal donc voilà pour le moment c'est le territoire qu'on peut couvrir pour lancer cette première année test du projet donc on espère beaucoup pouvoir l'étendre par la suite mais pour le moment on doit se limiter à l'est de Papineau oui puis j'ajouterais qu'au niveau de la coopérative c'est une offre qu'on veut développer avec différentes collaborations mais que pour l'instant cette année on va aussi se limiter aux cinq projets avec le conseil régional de l'environnement tout simplement parce qu'on est encore en train de perfectionner notre service on veut vraiment amener des jardins de qualité avec des associations végétales qui sont définies qui sont étudiées et donc on va attendre aussi 2021 pour tester à plus grande échelle le service faites-vous une différence entre les termes mélifère et nectarifère oui tout à fait en fait il y a deux choses dans l'adjectif mélifère donc mélifère malheureusement ça vient de miel donc c'est encore une fois centré sur l'abeille domestique mais c'est quand même général pour tous les pollinisateurs en fait mélifère ça veut dire à la fois nectarifère donc qui produit du nectar le nectar c'est la source calorique dont ont besoin les abeilles donc c'est un peu leur sucre et puis la deuxième composante de mélifère c'est polynifère donc qui fournit du pollen et ça c'est la source protéique donc l'équivalent du tofu ou de la viande par exemple pour les abeilles donc quand on a les deux composantes nectarifère et polynifère donc du nectar et du pollen présents en quantité on qualifie une plante de mélifère moi j'avais peut-être une question vu qu'il n'y en a plus dans le chat mais est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont inspirantes en termes de politique en termes de réglementation pour encadrer l'apiculture urbaine oui il y a plusieurs villes en fait il y a un mémoire qui a été fait par Leni à ce sujet à Montréal mais il y a plusieurs villes et aux Etats-Unis en Europe puis au Québec Gatineau on a un exemple de mémoire de mémoire je ne pourrais pas donner d'autres villes directement peut-être que je ne sais pas si Virginie est toujours à la conférence mais peut-être que Virginie qui est dans la conférence qui est notre formatrice peut-être qu'elle a des villes en tête mais je pourrais envoyer de la documentation mais il y a différentes villes aussi qui sont il y a des villes par exemple comme Lyon il me semble qui ont adapté des politiques les politiques entourant la protection de tous les pollinisateurs ah oui il y a Toronto qui a une politique de protection des pollinisateurs d'ailleurs Montréal est en train de se doter d'une politique de protection des pollinisateurs donc ça c'est des politiques qui vont encadrer l'apiculture urbaine mais qui vont voir un peu plus loin et qui vont aussi encadrer toutes les pratiques qui peuvent favoriser le retour de la biodiversité ou la préservation de la biodiversité en ville et là donc Virginie Virginie Journaux qui disait Gatineau Trois-Rivières il y a aussi des politiques en agriculture urbaine je ne sais pas si dans les politiques en agriculture urbaine il y a toujours une politique spécifique à la protection des pollinisateurs mais il y a certaines villes de plus en plus qui se dotent de politiques spécifiques là-dessus Parfait je crois qu'il y avait une question de Charles oui on entend parfois dire que les hôtels à insectes pollinisateurs indigènes peuvent devenir des pollinisateurs à parasites ou maladies qu'en pensez-vous que recommandez-vous à ce sujet alors effectivement le premier exemple c'est le jardin botanique qui avait fait en fait l'insectarium qui avait fait une grosse campagne avec des hôtels pour les monarques et ils se sont rendus compte que malheureusement le fait d'avoir des hôtels qui n'étaient pas toujours nettoyés par exemple c'était assez dur de faire le suivi ça pouvait entraîner la propagation de maladies eux ils ont décidé d'arrêter leur programmation pour ça en fait nous on considère que les hôtels à insectes c'est un petit peu pareil que l'apiculture urbaine c'est-à-dire que c'est pas idéal quand on traite le sujet d'une manière très biologique très scientifique le gros gros côté positif de ces hôtels à insectes c'est que c'est des vecteurs incroyables de pédagogie et d'éducation donc par exemple quand on fait des hôtels à insectes avec des enfants c'est un outil dont on se sert pour vraiment inculquer plusieurs vraiment de nombreuses connaissances donc ça c'est le côté positif des hôtels à insectes mais les hôtels à insectes s'ils ne sont pas très très précautionneusement entretenus monitorés etc. peuvent devenir assez rapidement effectivement des poupes nières à maladie donc le mieux c'est vraiment et les hôtels à insectes ce que ça fait c'est que ça vient mimer l'habitat naturel donc en fait ça vient créer des cracks donc souvent ce qu'on préconise c'est par exemple dans des bouteilles de lait des pailles ou des morceaux de bambou qui sont des tiges creuses donc en fait c'est ce qu'on va pouvoir retrouver dans nos jardins quand par exemple nos plantes à la fin de l'automne elles vont mourir ou elles vont se mettre en dormance là par exemple le fait de couper de laisser des tas de débris au sol il y a aussi énormément de pollinisateurs qui nichent dans le sol donc le fait de laisser des débris au sol de laisser une couche de protection de ne pas labourer le sol etc. ce sont tout ça c'est des techniques qui en fait sont bien plus naturelles qui vont laisser de l'habitat naturel au pollinisateur au lieu d'en créer un qui est plus artificiel et qui vont du coup avoir moins de conséquences négatives sur la santé des pollinisateurs merci voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions je vais vous lire dans le chat parfait en tout cas merci beaucoup Laura pour cette présentation puis pour le temps à répondre aux questions merci à vous le webinaire est enregistré donc on va rendre disponible la vidéo par la suite dans les prochains jours il est peut-être accompagné de quelques liens si tu as quelques liens à nous suggérer Laura qu'on pourra intégrer puis nos coordonnées de contact respectives aussi pour d'autres questions comme Laura le mentionnait puis que je le mentionnais aussi donc dans les prochaines semaines restez attentifs à l'annonce de l'offre spéciale ILO Miel Montréal pour les gardiens des pollinisateurs c'est sûr qu'on est un peu dépendant de l'actualité aussi mais restez à l'affût pour les prochaines semaines sur cette annonce donc merci beaucoup à tout le monde bonne journée au plaisir de vous recroiser virtuellement dans d'autres webinaires merci merci beaucoup de votre participation tout le monde et de votre attention c'était très agréable et puis j'espère qu'on pourra refaire des conférences en personne avec des échanges humains dans quelques mois c'est certain bonne journée à bientôt